Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la découverte de l'apiculture. Aujourd'hui je vais vous montrer le développement de l'oeuf jusqu'à l'éclosion de l'abeille. Tout d'abord il y a quatre étapes. On regarde ça en image. Dans un premier temps, l'oeuf est pondu au fond de l'alvéole par la reine et la reine peut pondre ainsi plus de 2000 oeufs par jour. Ensuite le deuxième stade, c'est le stade de la larve. Le troisième stade, le stade de la nymphe qui elle est operculée par de la cire. Et le dernier stade, c'est l'adulte qui sort de l'alvéole pour se mettre au travail. Tout d'abord l'oeuf. Pour l'abeille ouvrière, l'oeuf reste oeuf pendant trois jours. Regardez le tableau. Donc la colonne du milieu, l'abeille, l'oeuf reste trois jours à l'intérieur de l'alvéole avant de devenir larve. Je vous montre une petite image où on voit très bien la différence entre l'oeuf et la larve. Ici vous avez sur la partie droite les oeufs tondus dans le fond des alvéoles et sur la partie de gauche les larves qui se nourrissent les trois premiers jours de gelée royale. Au bout de trois jours, l'oeuf devient donc larve et se nourrit dans un premier temps de gelée royale avant de se nourrir de ce qu'on appelle le pain d'abeille. Un mélange de pollen et de nectar malaxé par les abeilles sous forme d'une bouillie pour nourrir les larves. Ensuite, la larve, après sept jours au stade de larve, soit onze jours au total, cette larve est operculée, donc l'alvéole est operculée et la larve devient une nymphe, c'est-à-dire qu'elle acquiert tous les caractéristiques de l'abeille adulte à l'intérieur de cette alvéole operculée. Et comme on le voit sur cette image, les abeilles ont quasiment terminé d'operculer toutes les alvéoles et vous voyez quelques réserves de pollen stockées à droite à gauche entre les alvéoles operculées. Et voilà, après onze jours au stade de nymphe, l'opercule est déchirée par les mandibules de notre abeille qui, de taille adulte, sort de l'alvéole pour se mettre tout de suite au travail. Alors, il faut pas oublier qu'à l'intérieur de la ruche, il n'y a pas que des abeilles ouvrières, il y a également des mâles et la reine. Comme on le voit sur cette image, l'abeille ouvrière en haut, la reine est au milieu avec un abdomen beaucoup plus développé que l'abeille ouvrière et nous avons le faux bourdon qui est le mâle, à ne pas confondre avec le bourdon. Donc le faux bourdon est beaucoup plus trapu, beaucoup plus gros, beaucoup plus velu également au niveau du thorax et des yeux beaucoup plus globuleux. Alors pour bien comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la ruche, c'est simple, la reine passe toute sa vie à pondre, le mâle est là uniquement à partir du printemps jusqu'à l'automne et son seul et unique rôle est de féconder la reine. D'ailleurs lorsqu'il a fécondé la reine, il meurt et il reste les ouvrières qui font tout le reste. Comme on peut le voir sur cette image, en bas à droite vous avez des cellules d'ouvrières operculées. Donc vous voyez c'est un opercule relativement plat qui vient juste au ras de l'alvéole. Alors que sur la deuxième, vous voyez bien les cellules de mâles operculées et non operculées. Donc déjà le diamètre de l'alvéole est plus grand et ensuite l'opercule de cire est beaucoup plus volumineux. Il forme une sorte de dôme au dessus de l'alvéole pour permettre le développement d'un mâle comme je vous l'expliquais un peu plus gros. La reine c'est autre chose, elle ne grandit pas à l'intérieur d'une alvéole comme les autres. Il s'agit de ce qu'on appelle une cellule royale. Ça ressemble à une grosse cacahuète comme celle-ci, beaucoup plus grande que les autres cellules et permet à la reine de se développer avec un abdomen comme vous avez pu le voir sur les premières images, un abdomen beaucoup plus grand que l'abeille ouvrière. Cet abdomen qui lui permettra de stocker tous les spermes nécessaires à pondre 2000 oeufs par jour dans la grande saison pendant près de trois à quatre ans. Alors si on revient à notre tableau, on a vu l'ouvrière au milieu donc 21 jours pour passer de la ponte d'un oeuf jusqu'à l'éclosion d'un adulte mais on peut voir que la reine n'a pas besoin de 21 jours, elle a besoin uniquement de 15 jours. C'est beaucoup plus rapide. Lorsqu'une reine vient à disparaître de la colonie, il faut que la colonie soit capable d'élever une reine rapidement et avec beaucoup plus de gelée royale que pour les abeilles, plus longtemps, ce qui lui permet un développement vraiment très rapide. Et à côté de ça, le mâle lui met 24 jours. Donc on récapitule, la reine 15 jours, l'abeille ouvrière 21 jours et le mâle 24 jours. Voilà, j'espère que vous avez compris le développement de l'oeuf jusqu'à la naissance de l'abeille adulte et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo pour vous faire découvrir l'apiculture. A très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste ici.